Bonjour à tous les Ivoiriens partout dans le monde. Cette petite vidéo là, c'est pour m'adresser à tous ceux qui disent aujourd'hui qu'ils aiment Arafat. Tous ceux qui parlent bien d'Arafat aujourd'hui et tout. Vous savez, c'est pas parce qu'une personne est décidée qu'il faut faire les éloges de cette personne là. Avant il était l'Arafat un poli, l'Arafat qui aime les classes, qui respecte personne, qui veut marcher sur les autres. Aujourd'hui c'est le Saint Arafat, on est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est notre frère, il est décédé, on est tous touchés, on est tous tristes. Mais il y a eu des moments où, de son vivant, où Arafat faisait tellement de clashs, il rabaissait tellement ses amis, qu'on disait que si Arafat est comme ça, c'est à cause du ministre Ahmed Bakayoko. Et même lorsqu'il a tué, excusez-moi, lorsqu'il a frappé le petit, où il a eu des problèmes avec la justice, on a aussi dit encore qu'Arafat n'ira pas en prison, parce qu'il y a Ahmed Bakayoko, tu es là pour lui. A cause d'Amed Bakayoko, Arafat n'ira pas en prison. Voilà, c'est ce qui a été dit. A chaque fois qu'il a été en poli avec une personne, on dit que c'est la faute d'Amed Bakayoko, parce qu'il est avec lui, il est intouchable, et tout et tout. Et aujourd'hui je suis surpris d'entendre sur les réseaux sociaux, que si il est mort, c'est encore à cause d'Amed Bakayoko. C'est-à-dire, c'est lui qui a tué Arafat. Et ça, on n'entend que des chrétiens, c'est que des chrétiennes, des vieilles chrétiennes, des vieux chrétiens, qui viennent et qui expliquent ce genre de bêtises-là. S'il vous plaît, allez-y nettoyer l'église. Baladez-vous dans la rue et prêchez pour sauver des âmes, des grâces. Laissez Ahmed Bakayoko tranquille. Vous qui parlez là, vous n'avez pas eu la chance de côtoyer Arafat. Lui, il a eu la chance de côtoyer Arafat. Il a eu la chance de prendre ce jeune homme-là sur son aile et de prendre soin de lui. Ne venez pas aujourd'hui, parce que le jeune est décédé, venez raconter votre vie et votre mort. Et venez raconter des bêtises, des futilités. Rien que vous cherchez du buzz parce que vous n'avez rien à faire. Arafat, il est mort. Il sait pourquoi il est mort. Il savait qu'il allait mourir. Donc ne venez pas embêter des gens. Laissez le ministre Ahmed Bakayoko en paix. Merci. Merci.